Hello ! Dans cette vidéo, on va parler des 3 erreurs à éviter pour avoir des ciblages efficaces et des publicités rentables. C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Claire Garcia, j'accompagne les entrepreneurs à doubler leur vente grâce à des stratégies de croissance. Comment ça se passe concrètement ? Eh bien, c'est via la publicité Facebook et Instagram et des tunnels de vente. L'objectif, c'est de mettre en place un système automatique pour avoir des prospects et des clients en flux continu. Si tu veux être au courant de tous les conseils que je vais partager pour doubler et améliorer tes résultats, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des surprises et des conseils que je vais te partager. Comme tu le sais déjà, pour avoir les meilleurs résultats, eh bien, le nerf de la guerre, c'est de trouver le bon ciblage, la bonne audience. Et pour cela, je vais te partager les 3 erreurs les plus communes que je vois et qui plombent les résultats de tes publicités. Donc, la première erreur, c'est de vouloir faire une audience trop petite, trop restreinte, et tu veux absolument, absolument cibler telle personne. Ce qui veut dire que, par exemple, si tu veux cibler les personnes entre, je ne sais pas, 40 et 50 ans, c'est les femmes qui ont un intérêt pour le yoga, elle est tellement petite, cette audience. Tu vois, il n'y a que 10 ans d'écart entre ton ciblage au niveau de l'âge. C'est vraiment tellement précis qu'en fait, tu donnes à Facebook une petite poche et tu dis, vas-y, investis le budget ici. Mais elle est tellement petite, cette poche, qu'en fait, Facebook ne va pas pouvoir améliorer les résultats. Il va se restreindre à cette petite enveloppe que tu lui as donnée. Et du coup, s'il n'y a pas de résultats, il va un peu tourner dans le vide. Mais toi, par contre, ton budget, il va être dépensé tous les jours. Donc, ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Il vaut mieux faire confiance à l'algorithme, faire confiance à Facebook, lui donner un peu plus d'espace et de choix, et lui donner un peu plus de souplesse. Même si ton client idéal, c'est entre 40 et 50 ans, propose-lui une tranche d'âge plus grande, plus de centres d'intérêt, plus une zone géographique un peu plus grande. Sauf si, bien évidemment, ton business, il est très focalisé dans une zone géographique. Mais bref, tu as compris l'idée. N'essaye pas de donner des restrictions et des précisions ou de tout trop contrôler. Essaye de faire beaucoup plus large et fais confiance à l'algorithme Facebook. Deuxième erreur que je vois trop souvent, c'est que c'est peut-être facile de fatiguer l'audience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, votre publicité a trop tourné pour un groupe de personnes, un ciblage. Et donc, ça veut dire que les personnes, elles ont déjà vu votre publicité. Soit elles ont cliqué et elles sont passées à l'action, soit elles n'ont pas cliqué, ça ne les intéresse pas. Mais vous, entre-temps, vous continuez à leur proposer la même publicité. Sauf qu'en fait, là, vous êtes en train de fatiguer votre audience. Et c'est absolument ce qu'on veut éviter, n'est-ce pas ? On veut qu'ils gardent notre image et notre marque comme quelque chose de positif. Et pas forcément, oh là là, encore cette personne, encore sa pub, j'en ai marre de la voir, etc. Donc, pour cela, il faut absolument vérifier le taux de répétition dans vos statistiques pour regarder si vous n'êtes pas en train de fatiguer votre audience et d'avoir l'effet contraire de ce que vous voulez. Donc, dans ce cas, n'hésitez pas à renouveler vos textes, vos visuels ou changer votre message. Peut-être que ça veut passer d'une promo à un cadeau offert, etc. Mais voilà, diversifiez vos offres et vos messages. Troisième erreur que je vois trop souvent, c'est de vendre directement à une audience froide. C'est-à-dire, si vous avez un programme, un conseil, une formation, etc. à, je ne sais pas, x euros, 300, 500, 1000 euros, ce n'est pas grave le prix. Et vous faites de la publicité directement à des personnes qui ne vous connaissent pas, forcément, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que, est-ce que vous, en vous baladant dans la rue, est-ce que si quelqu'un, ça vous arrête et vous propose d'acheter quelque chose, une voiture ou un téléphone, est-ce que vous le faites ? Non, bien évidemment, vous ne connaissez pas cette personne, vous ne savez pas si le téléphone est fiable, si la technologie est bonne. Bref, vous posez plein de questions. Donc, sur Facebook, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas proposer de vendre vos offres, vos prestations de services à des personnes qui ne vous connaissent pas encore. Soyez plus malins que ça. Proposez des publicités, des stratégies et des messages d'abord pour vous faire connaître, pour améliorer votre notoriété. Et ensuite, par rapport à cette audience-là, vous allez pouvoir leur proposer d'aller plus loin s'ils le souhaitent. Ce conseil-là est moins adapté pour tout ce qui est achat e-commerce parce que ça peut être des achats coup de cœur en fonction du budget, du prix du produit. Mais voilà, si vous êtes plutôt dans tout ce qui est prestations de services, ce n'est pas rentable de vendre vos conseils et vos prestations de services à des personnes qui ne vous connaissent pas comme ça direct avec la publicité Facebook. Donc, plutôt privilégiez une audience qui vous connaît pour vendre vos offres. J'espère que ces conseils vous ont plu et vous allez pouvoir améliorer vos résultats. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à mettre un pouce si ça vous a plu. Et surtout, je vous ai préparé plein de conseils, de cadeaux offerts juste en dessous de cette vidéo. Donc, allez faire un tour. Vous allez voir, vous allez être gâtés. Je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo.